Aujourd'hui on est à la foire de l'état de New York. Ils accueillent 90 000 personnes par jour. Regardez un petit peu ça. Regardez-moi cette petite vue. C'est joli. C'est magnifique. Il y a des camping-cars aussi. Les gens campent. Ils restent ici tout le week-end, regardez-moi ça. On a une belle vue sur la ville et sur toute la foire. Et bien voilà, comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo, j'avais prévu de faire un film plutôt sympa sur la foire de l'état de New York qui réunit à peu près 90 000 personnes par jour. C'est vraiment énorme. C'est un petit peu un mélange entre la foire du trône et le salon de l'agriculture. C'est fantastique, c'est génial et malheureusement il y a eu un petit imprévu. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'en disent les actualités locales et après je reviendrai pour vous donner un petit peu mon ressenti là-dessus. Merci. 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 Donc voilà, comme vous avez pu le constater, ça a été une soirée plutôt chaotique. Ça s'est passé il y a tout juste une semaine. C'était dimanche dernier à la foire de l'état de New York. C'est un événement qui rassemble à peu près 90 000 personnes par jour. Donc c'est vraiment énorme. C'est un mélange entre foire du trône et salon de l'agriculture. Ça fait la troisième fois que je m'y rends. Ça s'est toujours très très bien passé. Et puis là il y a eu cet incident. C'est pas encore très clair vraiment ce qui s'est passé. La police dit qu'elle a aucune preuve qu'il y a vraiment eu des coups de feu. Moi j'ai parlé à plusieurs personnes qui ont entendu des coups de feu. Donc je pense qu'on ne saura jamais vraiment trop ce qui s'est passé. Ça a commencé vers 20h, 20h30. On venait de finir de manger et on se promenait un petit peu dans la foire. Et puis d'un coup un mouvement de foule. D'un coup comme ça, des gens qui couraient, qui hurlaient dans tous les sens. Qui disaient qu'il y avait eu des coups de feu de tirer à quelques centaines de mètres de là. Et puis l'information s'est vite répandue et les gens se sont mis à courir dans tous les sens. Ce qui peut être assez dangereux quand il y a autant de monde comme ça. Parce que dans les actualités j'ai vu qu'il y a une personne qui s'est fait pousser assez violemment. Qui a été blessée. Je pense qu'il y en a plus d'une en fait. Moi le premier réflexe a été vraiment de partir le plus vite possible. J'avais mes deux filles qui sont assez jeunes. Donc je leur ai pris la main et on a couru. Vraiment couru le plus vite possible. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai couru aussi vite. Et dans la panique, on ne réfléchit pas, on veut juste s'éloigner. C'est ce qu'on a fait. J'ai voulu prendre les sorties adjacentes, pas aller vers la sortie principale. Parce que je m'obdoutais que tout le monde allait par là. Et encore une fois, un mouvement de foule, ça peut être assez dangereux. Et donc on a dû courir pendant 5-7 minutes à fond. Vraiment à fond. On a essayé de traverser un bâtiment pour atteindre la sortie. Et à ce moment-là, j'ai vu des personnes qui hurlaient, qui sortaient en masse de ce bâtiment. Donc je me suis dit qu'il se passait peut-être quelque chose à l'intérieur. Donc je l'ai évité. Je suis passé par un autre bâtiment où c'était beaucoup plus calme. Et puis on a pu atteindre la sortie en 5-7 minutes, je pense. Et une fois qu'on était dehors, on était soulagés d'être sortis. Mais j'étais quand même sur mes gardes. C'est pour ça que je n'ai pas filmé. Ça ne m'est même pas venu à l'esprit de sortir la caméra. Parce que dans ces moments-là, on pense vraiment qu'à s'enfuir. On veut survivre, on veut s'enfuir. Et donc je n'ai vraiment pas pensé à ça. Il y a peu de personnes qui en pensaient. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'images sur internet. Et une fois qu'on est sortis, les gens étaient un petit peu plus calmes. On marchait vite, on va dire. On ne courait plus, mais on marchait vite. Mais dans le ciel, il y avait vraiment un balai d'hélicoptères. On voyait aussi des voitures de police, des ambulances, les pompiers. Donc je peux vous dire que quand on voit tout ça, et puis c'est à l'américaine, c'est envenimé. Les sirènes font énormément de bruit. C'est très impressionnant. Vraiment, on se croyait dans un film. Et quand on voit ça, on pense tout de suite au pire. Moi, j'ai évidemment pensé à une tuerie de masse. C'est la première chose qui vous vient à l'esprit. Et c'est ce qui fait un petit peu peur aussi quand on était encore dans l'enceinte de la foire. Parce que je me suis dit qu'il va y avoir un... S'ils étaient plusieurs, il y a un malade qui aurait pu nous tomber dessus et puis tirer comme ça. Donc c'est... Ça a été vraiment un événement vraiment traumatisant. D'après les policiers, donc ils ont enquêté toute la nuit. Il ne se serait rien passé. Des gens ont appelé pour le secours. Je vais vous mettre tout à la fin de la vidéo l'interview du chef de la police de Syracuse. Selon lui, donc il ne s'est rien passé. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le lendemain, donc le lundi, c'était la dernière journée de la foire. C'est la journée où ils font le plus d'argent parce qu'ils mettent toutes les attractions à 1$. Donc ça ramène énormément de monde à cette foire. Alors, certains sur les réseaux sociaux, je sais qu'il y a un petit peu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Beaucoup de monde pensent qu'ils ont essayé d'étouffer un petit peu l'affaire pour que les gens viennent quand même le lendemain. Parce que c'est vraiment... ça apporte énormément d'argent à l'état de New York. Donc après, vrai ou faux, honnêtement, je n'en sais rien. Je ne vais pas me prononcer parce que je ne suis personne pour... Je n'ai aucune idée de ce qui s'est vraiment passé. Je sais juste ce que j'ai vu et ce que j'ai vu, c'était vraiment très très impressionnant. Bon, maintenant, il y a des gens et puis des gens vraiment lambda. C'était un père de famille qui m'a parlé, qui m'a dit qu'il avait entendu, lui, des coups de feu. Ce qui l'avait justement poussé à courir très très vite et à partir de là. Donc après, je pense qu'on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. Il faut savoir qu'il y a quelques jours plus tôt, à la foire d'État du Michigan, il y a également eu des coups de feu. Malheureusement, il y a eu des morts cette fois-ci. Il y a eu deux morts, il me semble, et quelques blessés. Alors, est-ce que quelqu'un a voulu faire un canular de très très mauvais goût en appelant police secours et en faisant peur à tout le monde en disant qu'il y avait eu des coups de feu ? C'est vrai qu'il y avait tellement de bruit, tellement de musique, que c'était vraiment dur de distinguer le bruit d'un coup de feu des autres bruits. Donc encore une fois, on ne saura pas. Mais c'est les États-Unis, c'est un pays où tout est électrique, ça peut partir très très vite. Tout peut très bien se passer et puis d'un coup comme ça, un événement peut se passer, un incident comme ça. On était donc, c'était à Syracuse, c'est une ville de 600 000 habitants où il y a quand même pas mal de problèmes de violence. Il y a à peu près un an, dans un centre commercial, le plus grand centre commercial de l'État de New York, il y avait eu des coups de feu aussi, un règlement de compte entre bandes. La police était intervenue tout de suite. Mais c'est pour dire qu'il y a quand même pas mal de problèmes, il y a pas mal de coups de feu. Il y a à peu près une semaine, il y a une adolescente de 16 ans qui s'est fait tuer par une autre adolescente aussi. Donc c'est une ville, la journée où il y a rarement de soucis. Le soir, c'est une autre ambiance. Mais là, on était quand même dans une fête foraine, c'était très très familial. Donc je ne me serais vraiment jamais attendu à un tel incident dans une fête foraine. Mais il faut savoir que ça peut arriver partout en fait. C'est ça le problème aux États-Unis, c'est que ça arrive dans des lieux vraiment très très différents. Regardez, il y a eu le lycée aussi en Géorgie il y a deux jours, il me semble, où il y a eu plusieurs morts aussi. Donc voilà, c'est les mauvais côtés des États-Unis. Il faut parler de tout. J'essaie de montrer des choses positives, mais quand il y a des choses négatives qui m'arrivent, là, ça m'est arrivé. Je trouvais ça aussi bien d'en parler parce qu'il faut parler un petit peu de tout. On pense souvent aux rêves américains, les films, tout ça. Mais il faut savoir que ça fait aussi partie du lot, il faut l'accepter. Je ne vais pas rester, voilà, il ne faut pas être parano non plus. Je vais continuer à aller à des rassemblements publics. Ça m'est arrivé, c'est la première fois que ça m'est arrivé en trois ans. J'ai fait plein de fêtes foraines, plein de parts d'attractions, plein de concerts, ça ne s'est jamais produit. Et ça ne se produira sûrement jamais encore. Donc il faut continuer à vivre. Là, bon, apparemment, il n'y a pas eu de morts ni de blessés, même s'il y a eu des coups de feu. On ne sait pas s'il y a eu des coups de feu. S'il y en a eu, au moins personne n'a été blessé, c'est ça le plus important. Mais ça aurait pu se produire. Donc il faut toujours quand même être un petit peu vigilant sans tomber dans la paranoïa. Mais voilà, après on est dans l'état de New York. Il faut savoir que l'état de New York, ça se rapproche un petit peu de la France pour la législation sur les armes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se procurer une arme à feu comme ça. Je me suis renseigné ce matin sur internet. Ils font des antécédents, ils vérifient vos antécédents criminels et psychiatriques. Donc si vous êtes passé par la case prison et que vous avez des problèmes avec la justice, vous ne pouvez pas avoir une arme à feu. Il faut aussi s'inscrire au commissariat local. Il faut suivre une formation sur le maniement des armes à feu. Et il est interdit pour tout le monde, même si vous avez un permis, vous ne pouvez pas acheter une arme qui contient plus de 10 munitions. Donc tout ce qui est armes automatiques, kalachnikov, mitraillettes, à New York, c'est interdit. Personne ne peut en acheter. Alors évidemment, on peut toujours passer par le... aller dans un quartier chaud et en acheter une comme ça. C'est possible, comme en France. Mais du coup, ça rend les choses un peu plus difficiles. Il y a d'autres états, comme la Floride ou le Texas, où on peut aller acheter une mitraillette. On peut se rendre dans un magasin, acheter une mitraillette et repartir avec le jour même. Ça, c'est quand même un petit peu plus terrifiant. Et je pense que c'est pour ça qu'à New York, je n'ai jamais entendu parler, il me semble, de tuerie de masse. Et j'espère que ça ne se produira jamais. Donc voilà, c'était un événement assez impressionnant. Et encore une fois, après coup, on se rend compte que c'était... qu'il ne s'est pas forcément passé quelque chose. Ça, on ne saura jamais. Mais sur le moment, je peux vous dire que quand on est dans ce genre d'événement et qu'on voit les gens courir de partout, hurler, parler de coups de feu et nous dire qu'il faut s'enfuir au plus vite, et surtout quand on a deux enfants, c'est vraiment très très impressionnant et je ne le souhaite à personne. Et j'ai même entendu dire que certains parents avaient perdu leurs enfants. Donc ça, c'est encore pire, je n'ose même pas imaginer. Donc voilà, on va dire que c'était en quelque sorte un exercice pour la... J'espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Mais au moins, on a su ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. On a eu les bons réflexes. On est sortis assez vite. Et voilà, c'est ce que j'essaie de retenir. Voilà. Donc voilà, je vais vous laisser avec l'interview du chef de la police de Syracuse qui explique un petit peu plus en détail ce qui s'est passé. Et puis, on va en rester là. Et puis, on espère que je n'aurai jamais à refaire une vidéo avec cette fois-ci éventuellement de vrais coups de feu. Donc voilà, si vous aimez les Etats-Unis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Comme vous le voyez, j'essaie de parler de tout, de choses positives comme négatives. Et il y a plein de choses positives dans ce pays aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais bon, il faut parler un petit peu de tout, je pense. Ça fait partie du lot qu'on décide d'habiter ici. C'est comme partout, il y a de bonnes choses et il y a de mauvaises choses. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette petite vidéo un petit peu différente cette fois-ci vous aura plu. Et puis, on se retrouve dans une vidéo un petit peu plus gaie, j'espère. À bientôt. Nous essayons de déterminer exactement pourquoi quelqu'un n'aurait pas reposé cela. Nous ne savons pas si ils pensent qu'ils ont entendu des coups de feu, ou si ils pensent que c'est ce qu'ils ont entendu. Mais la réalité c'est qu'il n'y a pas d'évidence de ce type de shooting qui s'occupe dans le fairgrounds. Est-ce qu'on parle d'une dizaine de calls, d'une cent de calls? Ok. À mon avis, nous avons reçu que trois dans un petit peu de temps, ce qui est un bon indique que quelque chose de nefant se passe en regardant de la faite. Si c'était de swatting ou si c'était quelque chose d'autre, c'était déterminé que toutes ces reports étaient faules. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada